A Paris, en 1850, lorsqu'on est pauvre, on est très très pauvre. C'est-à-dire qu'on dit qu'il est riche, il lave-leur la chale en famille, il y a encore un jour où j'ai pas pu faire de lésive. J'ai tellement, impossible de casser la glace du lavoir. Maman, j'ai foie. Eh ben, t'as quatre hommes et ça te réchauffera. Et toi, plutôt que de rester les mains dans tes panches, va les glisser dans celles des autres. Mais il fait tellement froid que j'ai les doigts trop engourdis pour voler. C'est ça, c'est ça, encore une bonne excuse, fainéasse, va. T'es bien comme ton père. À propos, où est-ce qu'il est encore, celui-là ? C'est en tant qu'arrive. Oh, le salon est encore bourré. Ouais, salut tout le monde. Je vous amène de la compagnie. La dernière fois qu'on vous l'amène, la prochaine fois, il va être au trou. On va me font des marins. Oh non, oh non, mais tes endarmes, pitié. Je suis chargé de famille. Ouais, t'es plutôt chargé tout court, oui. Ça va pousser quoi ? Mais calabou, hein. D'accord. Allez. Moreau, mèche. Ça va vous coûter cher. Mais non, c'est le grand-père qui a dit ça. Tiens, va, coiffe-le, ça nous fera une bouche en moins à nourrir. On vous aille, allez. Allez. Au revoir, au revoir. Ah, toi, où est-ce que t'es encore ? T'es retrouvé les sous pour les saouler. Mais je l'ai vu, je l'ai vu. Il les a volés à ses ailes. Mais c'était les sous pour la soupe. Et moi, j'ai plus trouvé qu'une pomme de terre. Eh ben, on va les faire cuire sur le poil. Mais non, il n'y a plus rien à brûler. Et on a froid. Comment ça ? Il n'y a plus rien à brûler. Je veux ma petite gégète. Attends, on va se réchauffer. Pépé, tu vas nous donner ta jambe de bois. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Oh, non, comme c'est brûle. Mais je suis sûre qu'un jour, le dilleton nous sourira. Oula. Qui ça peut être ? Ben, euh, qui, qui c'est ? Je suis l'abbé Mouret. Je viens pour les pauvres. Oui, il va nous filer des sous. Entrez. Oh, vous tombez bien, monsieur le curé. On est très pauvres. Oh, je le sais, mes amis. Mais voyez-vous, aujourd'hui, je quête pour les très, très pauvres. Derniez-vous pas quelque chose ? Oh, c'est trop triste. Monsieur le curé, tenez. Voilà une pomme de terre. Non, mais là, oui, ça va pas. C'est notre diner, à nous. Ce qui est donné, est donné. Tu vas voir. Tu vas voir. Allons, allons. Vous devriez plutôt être fiers de cet enfant. Après cette bonne action, c'est vraiment une bra fille. Oui. Oui, dis-donc, c'est une bonne à rien. Oui, tiens. Mais à propos, Jusson, la baronne de Cusset-la-Mautre recherche une bonne. Je pourrais peut-être y introduire Zezette ? Ben oui, mais ça, c'est une très bonne idée. Allez hop, bon départ. Dis, monsieur le curé, vous croyez que le destin me sourira un jour ? Mais bien sûr, ma petite Zezette, mais bien sûr. Madame la baronne, je crois que j'ai trouvé une jeune fille très vertueuse qui pourrait entrer à votre service. Oh, décidément, ces pauvres ne savent plus quoi inventer pour se faire remarquer. Ils sont de plus en plus maigres. Bon, alors, que savez-vous faire, ma fille ? Un peu tôt, madame la baronne. Oui, un peu tôt. Voilà, surtout voler, mentir, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi on appelle bonnes ces filles qui sont surtout mauvaises. Allez prendre votre service. C'est que, madame la baronne, j'ai froid et j'ai rien à me mettre. Oh, mais que se crèvent, la faim sont agaçants. Bon, alors, voilà. Voilà une vieille laine qui sert à astiquer l'argenterie. Je vous l'adore. Ne dites pas merci, surtout. Allez, allez, allez à l'office, pas par la table. Oh, il n'est pas vive, hein. Oh, à propos, monsieur l'abbé, vous serez des nôtres ce soir. Nous recevons la princesse Carolina d'une vieille famille monégasque, alors qu'il vient chez nous plusieurs mois pour apprendre le français, venu. Je le sais, si je peux le permettre. Oh, attends, attends, il y aura du lapin à la moutarde. Alors, dans ce cas... Mais oui, monsieur l'abbé, voici la princesse Carolina dont je vous ai parlé. Mais respect, mon père. Oh, elle est charmante. À ce propos, votre grand-fils Gontran n'est toujours point marié. Oui, mais vous voyez, il a peur des femmes. Oh. Oh, j'entends le baron. Je crois que nous pouvons passer à table. Allez-y, mes amis. C'est combien ? Cher ami, cher ami, venez, il faut que je vous parle. Nos affaires ne sont guère brillantes. Qu'est-ce que vous faillez les 20 000 francs hors de ma dot ? Justement, je les ai entièrement convertis en actions. J'ai pris du thé. Moi, je ne comprends pas. Écoutez, le cours des actions du thé de la Compagnie des Indes n'arrête pas de grimper. Je n'ai pas pris du thé de la Compagnie des Indes. À la suite de mauvais conseils, j'ai pris du TF1. C'est combiné. Quasiment. Oh, il faut faire quelque chose. Je pense que le mieux serait que j'aille me suicider. Non, 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 non. Alors, je crois que j'ai une idée. Il faut s'arranger pour que ce crétin Gontran épouse la princesse Carolina. Avant que, oui, que nos revers de fortune ne soient publics. La princesse Carolina ? Eh oui ! Elle a apparenté au Bouygues. Ils sont riches à Mignot. La famille nous aidera. Allez, à... Oh, mes amis, vous êtes déjà... Zezette ! Vous pouvez servir. Oh, ma fille de quoi, vous êtes folle ! Mais qu'est-ce que c'est que cette loque ? C'est le plus que vous m'avez donné, madame Amaral ? Oh, pas du tout, mais qu'est-ce qu'il... Oh, regarde, elle s'habille avec le chiffon à poussière. Ainsi donc, le destin l'avait décidé. Le baron Gontran allait épouser la princesse Carolina. Mais c'était compté sans l'amour, qui, une fois de plus, allait frapper aveuglément. Oh, Gontran ! Excuse-moi. Je ne sais pas, mère, je me suis tout d'un coup envahi par... C'était peut-être le lapin à la moutarde qui lui monte au nez. Il est délicieux. Non, 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 là, mais je connais mon fils. C'est plutôt la présence de la charmante Carolina qui le réjouit en, n'est-ce pas, Carolina ? Oh, vous me faites rougir, baron, il n'y a pas que répondre. En tout cas, ma chère, avec des yeux de Merlan-Frie pareil, il doit être fou d'amour. N'y a pas l'air de les surveiller. Dès lors, la vie du baron Gontran fut transformée. Zezette, ma Zezette, je suis fou de vous. Il est fait contraire, mais notre amour est impossible. Mais pourquoi donc, Zezette ? Je suis pauvre, ma famille n'a rien. Tenez, tenez, prenez cette bourse. Je vous en donnerai de bien plus grosses plus tard. Chut, chut, on vient. Et bientôt, tous les soirs, il alla rejoindre Zezette dans sa chambre. Mon fils, la baronne et moi-même sommes au courant de la relation que vous entretenez. Mon Dieu ! Oui, et nous serions très heureux qu'elle se concrétise rapidement par un mariage. Oh, merci, merci, mes chers parents, comme vous êtes bons ! Oh, je cours prévenir ma Zezette ! Zezette ! Zezette ! Zezette ! Zezette ! Mais qu'est-ce qu'il y a à voir, sa Zezette, dans cette histoire ? Je ne sais pas, moi, son. L'émotion, la joie ont dû l'égarer. Maman ! Madame ! Mais ne me touchez pas ! En fait, grand, peux-tu m'expliquer ? Mais, enfin, merci, vous qui... Mais j'aime ma Zezette, et je veux l'épouser. Mais vous êtes devenus complètement fous ! C'est la princesse Carolina que vous allez épouser ! Quant à vous, ma fille, alors là, je vous chasse ! Oh non, c'est trop injuste ! Oh non, c'est trop injuste ! Zezette ! Zezette ! Ma Zezette ! Oh ! Zezette ! Alors, ça, je vais l'en dégoûter de sa Zezette ! Qu'on m'appelle les gendarmes ! Alors, comme ça, vous dites qu'il vous manque une petite cuillère. Ah, mais comme je vous le dis, monsieur le gendarme, vérifiez-vous-même, il n'y en a plus que 143 ! Dis-vous. 142, 143. Et vous auriez des soupçons, par exemple ? Oh non, mais pas du tout, ça, je vois pas qu'il... Enfin, quoi que, en y réfléchissant... Tiens, tiens. Et oui, mais oui, je viens de renvoyer la bonne ce matin même. Non, 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 très, très brave fille, mais enfin, bon... C'est très grave, le vol d'une petite cuillère. Ah oui ? Ça peut aller chercher dans les... Cajampagne. Mais pour l'on être sûr, le mieux, ça c'est d'aller chez elle. Ah, ouais ? Oh mon Dieu, je suis sûr que ma Zezette est innocent. Mais espèce de plétine ! Où est-ce qu'on va trouver l'argent, maintenant ? On va être obligé de revendre le bon mobilier ! Oh, oui ! Police, personne ne bouge ! Oh, mais dites-donc, ça a changé ici, eh ? Et où avez-vous trouvé l'argent pour tout ça ? Ça, c'est M. Gontran qui nous a... Top, 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 top ! Mais tais-toi, petite menteuse ! Mais... Oh ! Oh ! Oh ! Ma petite cuillère ! Oh ! Alors, votre compte, c'est bon, embattez-moi toute la famille ! Je suis Jean Valjean, misérable ! Un bienfaiteur connu ! Oh, je savais bien qu'un jour, le destin me sourirait ! Je paierai ce qu'il faut pour la famille et pour la petite Cosette ! Pas Cosette, Zezette ! Ben oui ! Comment ? Vous n'êtes pas Cosette ? Non ! Je ne suis pas chez les Ténardiers ? Non ! Mais non ! Et les Ténardiers, c'est les tajons-dessus, alors ! Dans ce cas, je retire ce que j'ai dit ! Excusez-moi pour le dérangement ! Bonsoir, M. Gontran ! Et moi, chaque quinze ans de bagne, ça va faire du bien ! Oh, mon Dieu ! Quinze ans sans voir mes Ténardiers ! Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Dréter, quelle est cette douleur ? Dréter, c'était de cette torpeur ! Dréter, c'était de tendre chaleur qui prend mon cœur ! Dréter, c'est comme une douceur ! Dréter, c'est comme un parfum de fleurs ! Dréter, c'est comme une frayeur ! Un grand bonheur ! C'est fort et c'est doux ! C'est fort et c'est doux ! C'est peu et beaucoup ! C'est rien et c'est doux ! Tout a commencé quand un garçon gentil ! A plus m'avouer qu'il me trouvait jolie ! Et depuis docteur, j'ai au fond de mon cœur ! La maladie du bonheur ! Docteur, j'ai besoin de votre aide ! Docteur, c'est un mal qui m'obsède ! Docteur, trouvez-moi le remède ! Docteur, c'est mon cœur ! Docteur, je suis prête à comprendre ! Docteur, oui, prête à tout entendre ! Docteur, dites-moi ce qu'il faut prendre ! Docteur, j'ai peur ! C'est fort et c'est doux ! C'est tendre et c'est fou ! C'est peu et beaucoup ! C'est rien et c'est tout ! Tout a commencé quand un garçon gentil ! A dû m'avouer qu'il me trouvait jolie ! Et depuis docteur, j'ai au fond de mon cœur ! La maladie du bonheur ! Docteur, je ne veux plus guérir ! Docteur, j'ai fini de souffrir ! Docteur, je viens de découvrir le vrai bonheur ! Tout s'est éclairé quand un garçon gentil ! A dû m'avouer qu'il m'aimait lui aussi ! Et depuis docteur, je garde au fond du cœur ! La maladie du bonheur ! Docteur, la maladie du bonheur !